Alors voilà, c'est une nouvelle rubrique, comme je vous l'annonçais tout au long de la semaine dernière. Nous allons décrypter le comportement de nos petits animaux à pattes qui nous sont si chers. On parle du chien évidemment. C'est ça. Pas du chat. Pas du chat, uniquement du chien. Uniquement du chien. Oui. Et donc vous êtes une spécialiste alors ? Alors je suis une spécialiste éducatrice et comportementaliste canin. Donc je viens en fait de lancer ma petite activité qui s'appelle Ciodog. Voilà, j'en profite pour communiquer un petit peu. Ciodo et dog, non c'est ça ? Exactement, parce que je suis basée à Ciodo et j'ai un de mes chiens qui s'appelle Cio. Donc c'est un petit clin d'œil. D'accord. Voilà, Société Ciodog. Ça sonne bien en plus. En plus on sent l'iode dans le mot, ça fait iode en même temps, en subliminal, oui ? Oui, oui. J'ai la chance en plus de pouvoir exercer sur la belle plage de Ciodo. Eh bien oui, pour faire courir les chiens, c'est sympa ça. Exactement, des séances d'entraînement sur la plage, des balades collectives sur la plage. Donc il y a pire que mon environnement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Comment je veux dire ? Ça fait longtemps que vous vous intéressez ? J'imagine depuis toujours. Aux chiens ? Oui, 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 oui. J'ai eu des chiens toutes petites et je me suis intéressée à eux. Et notamment la communication animale qui est pour moi un sujet vraiment très très important et que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses à décrypter, à connaître. Et c'est très très riche. Et quand on ne connaît pas bien cette communication animale, malheureusement, on peut faire des bêtises, on peut mal interpréter des choses et c'est là où peuvent survenir les difficultés. Donc c'est vraiment un sujet important pour moi. Parce que vous, alors effectivement, moi je fais le candid de service. Je suis le béotien de base. Alors il y a effectivement le dresseur de chiens. Alors vous, vous êtes au-dessus encore. Alors c'est-à-dire que, alors il y a effectivement le dresseur, alors c'est un peu le nom générique. Moi je préfère le terme d'éducateur. Éducateur. Voilà, je pense que la connotation est moins, pas péjorative, est moins sèche. Oui, c'est vrai que dresseur ça fait quand même... Dresseur, voilà, ça fait un peu dresseur de fauve. Voilà. Donc c'est plutôt de l'éducation. Donc quand on parle d'éducation, en fait on parle des six ordres de base. Donc le assis, le coucher, le pas bouger, la marche en laisse, le stop. Donc voilà, ça c'est l'éducation qui permet d'avoir un chien obéissant et qui répond aux ordres de base. Et puis après, comportementaliste, c'est là où j'interviens pour régler les problèmes de comportement du chien. Donc de l'agressivité, évidemment, c'est ce qu'on connaît peut-être le plus. La crainte également. L'anxiété de séparation qui se traduit souvent par des destructions, par du vol. Oui, oui, des piontages de banquettes en règle. Voilà, exactement, exactement. Donc tout ça, ce sont des troubles du comportement, alors qu'ils peuvent être générés par différents facteurs. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ces troubles du comportement. Donc moi, j'aime agir là-dessus. J'aime régler ces problèmes-là. Et puis ce qui me motive aussi, c'est d'éviter aussi aux chiens de se retrouver, soit abandonnés, parce que les maîtres se trouvent débordés. Bon, voilà, les chiens sont déposés en refuge dans le meilleur des cas ou ailleurs dans le pire des cas. Donc éviter les abandons, éviter les euthanasies. C'est vrai que les gens, parlons aussi, petite parenthèse, sur le comportement des gens aussi, parce qu'il faudrait aussi étudier le comportement des gens, en plus des chiens. Parce que les gens maintenant, on est vraiment dans une société où tout le monde veut tout tout de suite. Et un chien, c'est... Alors ceci dit, ce n'est plus un bien mobilier. Ce n'est plus un meuble depuis quelques années. Depuis quelques années, mais c'est vrai que les gens considèrent ça un peu comme des jolies petites peluches. Et puis quand ça grandit, eh bien... Exactement. En fait, le chien n'est pas un jouet, n'est pas une peluche, n'est pas un robot. Il n'y a pas de bouton on-off. Donc le chien, c'est 24hours sur 24, 7 jours sur 7. Et il a des besoins et il faut honorer ses besoins si on veut avoir un chien bien dans ses pattes et bien équilibré. Et du coup, c'est un petit peu l'objet de ma première chronique d'aujourd'hui. Première chronique d'aujourd'hui, donc. Voilà, qui porte sur l'adoption du chien. D'accord. D'accord. Et donc, je déroule alors. On y va ? On déroule et puis je vous écoute religieusement. Ok, c'est parfait. Comme tous nos auditeurs d'ailleurs. D'abord, bonjour à tous. Et puis, merci à Radio Flamme de me permettre d'être ici. Et mon objectif, moi, à travers ces chroniques-là, c'est de délivrer des conseils. C'est éventuellement d'alerter sur des sujets qui sont méconnus. C'est d'apporter des petites réponses. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'être pratico-pratique et surtout utile. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de porter ma chronique sur l'adoption du chien. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on adopte un chien ou un chiot ? Quelles sont les motivations ? Est-ce qu'on a bien réfléchi à cette démarche et aux conséquences que ça peut avoir ? Alors, je vais d'abord commencer par une... Par contre, approchez-vous bien du micro. Ok, très bien. Parce qu'on vous perd. Ok, ok. Donc, je vais juste commencer par une petite généralité. Pour vous dire qu'en 2020, donc il n'y a pas très très longtemps, on comptait 9 500 000 chiens identifiés auprès du registre qui s'appelle l'ICAD. Donc, les propriétaires de chiens connaissent forcément ce registre. C'est l'identification des carnivores domestiques. Donc, près de 10 millions de chiens, pour avoir un moyen mnémotechnique plus facile, identifiés en France. Il faut savoir que selon la loi de novembre 2021, donc ce n'est pas très très vieux, l'identification de notre animal est obligatoire. Ah d'accord. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Ça peut être encore méconnu. Donc, l'identification, elle comporte deux aspects. D'abord, soit le tatouage, soit le port de la puce. Et puis, l'autre aspect, le deuxième aspect, c'est cet enregistrement à l'ICAD. D'accord. Donc, il y a vraiment deux démarches à faire quand on choisit d'adopter un chien pour se mettre en règle par rapport à son adoption ou son identification. C'est le cas depuis combien de temps, ça ? Alors ça, c'est depuis la loi de novembre 2021. Ah, ce n'est pas vieux. Donc, ce n'est pas très très vieux. Ce n'est pas très très vieux. Donc, avant, on pouvait avoir des animaux comme ça. Sans être identifié, exactement. Et il faut savoir, depuis cette loi de novembre 2021, il y a un certain nombre de dispositions qui viennent aussi renforcer le bien-être animal et la protection des animaux. Donc, c'est un sujet qui commence à prendre, comment dire, toute son importance. On considère désormais l'animal depuis 2016, je crois, non plus comme un meuble, mais comme un être vivant. Et c'est vrai que ça touche beaucoup. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que le sort des chiens me touche beaucoup. C'est vrai que je vois quelqu'un qui fait du mal à un chien, ça me hérisse le poil. Oui, 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 tout à fait. Parce que, voilà, au même titre que nous, il a des droits et il a des obligations, le chien. Mais, voilà, il doit être considéré comme nous, comme un être vivant. On n'est pas de la même espèce, on n'est pas de la même race, de fait. Mais pour autant, le chien n'est pas un meuble. Donc, il faut le respecter. C'est important de le répéter encore et encore. Exactement, exactement. Alors, juste, là aussi, je voudrais faire part un petit peu de mon étonnement. Parce que quand j'ai commencé à faire quelques recherches sur Internet, en tapant dans mon moteur de recherche « Adoption chien France », eh bien, je suis tombée tout de suite sur les sites suivants. Je vais vous les citer. Seconde chance, SPA, 30 millions d'amis, Petalert, Fondation Brigitte Bardot. Et, quand on lit le nom de ces associations, qui sont toutes des structures associatives, eh bien, en fait, ce sont des associations qui, effectivement, facilitent l'adoption, mais de chiens qui ont été abandonnés. Ah, d'accord. D'accord ? Donc, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, quand on tape « Adoption », eh bien, en fait, ça nous renvoie tout de suite à « Abandon ». Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de faire cette chronique, parce que, malheureusement, la France est championne d'Europe des abandons des animaux domestiques. Ah, ça, c'est pas glop, pas glop, comme disait cette bédée de mon enfance. Voilà, voilà. Et s'il y a tant d'abandons, et si on est championne d'Europe, malheureusement, si la France est championne d'Europe dans ce domaine, c'est parce que, malheureusement, les adoptions qui sont faites n'ont pas été suffisamment réfléchies, tout simplement, n'ont pas été, les impacts de l'adoption n'ont pas été suffisamment mesurés. Et à un moment donné, eh bien, voilà, on arrive à, quand même, 100 000 abandons par an, dont 60 000 en période estivale. Le coup classique, l'image d'épinal avec le chien attaché sur le bord de la route. Voilà, voilà. Vraiment, quand on adopte un animal, il faut vraiment être conscient des impacts. On adopte un animal, quand il est chiot, pour 10, 12, 14 ans. C'est pas quelque chose d'anodin. Enfin, voilà, c'est du long terme. Et quel que soit ce qui peut nous arriver dans la vie pendant cette période-là, eh bien, l'animal fait partie de la famille et doit être considéré... En général, ça fait partie des idératas du petit dernier. « Je veux un chien, je veux un chien ! » Alors, donc, les parents s'aident. Et puis, au bout d'un moment, c'est les parents qui se retrouvent à promener le chien, à s'en occuper. Et puis, au bout d'un moment, ils stressent. Et puis... Eh oui, eh oui. Alors, après, mon discours n'est pas moralisateur. Je ne suis pas là pour faire la morale. C'est simplement que je... Voilà, je veux simplement apporter des conseils, des éclairages sur une future démarche. C'est un état de lieu, quoi. Oui, 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 exactement. Pour terminer sur ces généralités-là, simplement savoir que la loi punit les abandons, au même titre qu'elle punit la maltraitance. Et un propriétaire qui abandonne son chien encourt trois ans d'emprisonnement et ou 45 000 euros d'amende. Et de fait, traçabilité du fait que maintenant, les chiens sont répertoriés ? Exactement, exactement. Ça vient renforcer, cette identification, elle vient contrecarrer les risques d'abandon, ou en tout cas mettre des pare-feux sur des risques d'abandon. Donc voilà pour les généralités. Alors maintenant, juste ce que je voudrais aborder, ce sont les questions à se poser, en fait, avant d'adopter un animal. Donc moi, je les ai classées en deux grandes catégories. Les questions qui sont propres à soi, à sa famille, à son mode de vie. Et puis, l'autre catégorie, les questions qui sont propres à l'animal. Quand on veut adopter un chiot ou un chien, je pense que la première question à se poser, c'est de savoir si c'est un projet qui est partagé par tous les membres de la famille. C'est assez judicieux, oui. Voilà. Parce que l'animal va arriver au sein de la famille, et tout le monde est à même de pouvoir l'éduquer, de pouvoir répondre à ses besoins, de pouvoir partager du lien avec lui, créer une relation de confiance avec lui. Et donc, il faut s'assurer simplement que tout le monde est d'accord pour partager cette aventure-là avec l'animal. Donc ça, c'est vraiment la question pour moi, la première question, la question importante. Ensuite, c'est « Ai-je du temps à consacrer à mon futur animal de compagnie ? » Tout à fait. Est-ce que j'ai assez de temps pour les promener, etc. ? Voilà. Exactement. Parce que, alors moi j'aime beaucoup cette image que j'utilise à foison. Un chien, c'est un peu de la dialyse. C'est-à-dire que ça nous oblige. Ça nous oblige, exactement. Mais c'est exactement le terme. C'est-à-dire qu'on a des obligations par rapport à notre animal pour pouvoir répondre à ses besoins. Alors, « Ai-je du temps à consacrer ? » Je dirais même, je formulerais ça différemment parce qu'en fait, du temps, on a tous des journées de 24 heures. On les occupe ces journées tous comme on peut ou comme on doit. Mais c'est surtout « Ai-je envie de consacrer du temps à mon chien ? » « Est-ce que je suis prêt à faire des concessions sur mon emploi du temps pour dégager du temps pour mon chien ? » C'est surtout ça la question. Parce que le chien n'est pas une variable d'ajustement et on ne le sort pas ou on ne s'en occupe pas uniquement quand on a un petit trou dans son emploi du temps. C'est d'ailleurs la grosse différence avec le chat qui, lui, n'est pas sujet à... On n'a pas besoin d'aller le promener, le chat. Exactement. Le chat est beaucoup plus indépendant. On n'a pas besoin d'y consacrer du temps. Il vient réclamer sa gamelle et 2-3 caresses de temps en temps quand il a envie. Et puis justement, pour les éduquer, les chats, bonjour. « Oui, voilà. Et là, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. » « On n'a dit pas les chats, pas les chats. » Mais voilà. Le chien, lui, il est complètement dépendant de son maître, de son propriétaire et il compte sur lui. Donc, il faut vraiment se donner le temps pour répondre aux besoins de son animal. Ensuite, c'est une question un peu toute bête, mais c'est « Est-ce que j'ai de la place pour accueillir mon animal ? » Voilà. Parce que, évidemment, selon le gabarit du chien, la place qu'il va occuper au sein de la famille dans la maison n'est pas la même. Effectivement, si vous adoptez un chihuahua, vous aurez besoin de moins de place qu'un dog allemand ou un bouvier bernois. On est d'accord. Mais posez-vous quand même la question, parce qu'il faudra qu'il ait un panier, qu'il ait une place pour se reposer, pour dormir, pour être tranquille. Il faudra qu'il ait une place pour manger, il faudra qu'il ait une place pour faire ses besoins. Donc voilà. Tout ça, ça se réfléchit. Et puis, pensez au climat aussi, parce qu'un Saint-Bernard, dans une région chaude, le pauvre chien, il va souffrir. Exactement. Et donc, il faut aussi, je rebondis sur cette remarque, il faut aussi, du coup, passer au-delà des modes. Puisqu'il y a des modes, selon la période, sur telle ou telle race. Sauf qu'un husky, par exemple, en région chaude, il n'est pas forcément très à l'aise. On a rigolé, d'ailleurs, à ce sujet, puisque mon amie Sandrine, qui nous écoute, d'ailleurs, Bonjour Sandrine. Justement, elle a adopté, Sandrine, vous remercie, elle a adopté justement un husky. Et justement, des fois, chez elle, il fait chaud, on chauffe en hiver. Et c'est vrai que le chien, il fait boudin de porte. Il cherche la chaleur. Il cherche la fraîcheur. La fraîcheur. Il cherche la fraîcheur. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte, effectivement. Autre question importante, c'est est-ce que j'ai les moyens financiers ? Parce qu'un chien, ça a un coût. Ça a un coût. D'abord, il faut équiper un petit peu la place de son chien avec un panier, avec une gamelle, etc. La logistique, etc. Voilà, toute la logistique. La laisse, le collier, la longe. Mine de rien, ça a un coût. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut penser aux frais vétérinaires. Oui, c'est ce qui n'est pas donné. Voilà, ce qui n'est pas donné. Alors, quand on reste sur un vaccin, sur un vermifuge, sur un antipuce, bon, voilà, ça peut peut-être le faire. Mais penser à un chien malade ou un chien qui est blessé ou qui se blesse, tout de suite, on engage des frais financiers beaucoup plus importants. Et il faut le mesurer parce que, voilà, parce que ce n'est pas anodin et tout le monde n'a pas les moyens de faire face à ces frais financiers. À titre indicatif, une opération, c'est de l'ordre de 1 000 euros ? On peut aller sur des milliers d'euros. On peut aller sur des milliers d'euros. Tout à fait. Donc, il faut vraiment mesurer ça. Alors, même s'il existe des mutuelles animales, ce sera peut-être l'occasion d'une autre chronique. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais voilà, les mutuelles ne couvrent pas l'intégralité des frais. Ça, de toute façon, il faut le savoir. Ensuite, il y a également les frais qui sont liés à l'alimentation. Et oui. Parce que là aussi, ça a un coût. Alors, en termes d'alimentation, là aussi, on pourra en reparler. On trouve de tout sur le marché. Du moins bon au meilleur. Mais il faut prendre ça en compte. Il y a un choix à faire parce que certaines personnes... En fait, il y a deux équipes. Il y a deux écoles. C'est-à-dire ceux qui vont donner à manger à leurs chiens comme eux. Et puis ceux qui vont plutôt le faire manger des croquettes, non ? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, on a ceux qui sont pro-croquettes. Alors, après, il y a croquettes avec ou sans céréales, etc. Mais enfin, bon, voilà. Parce que c'est pointu aussi. On en reparlera aussi. Ah oui, oui, oui. Là, il y a matière à faire toute une chronique sur toute une journée, quasiment. Donc, voilà. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le BARF. C'est-à-dire tout ce qui est alimentation crue basée sur la viande uniquement. Ensuite, il y a les rations journalières ou les rations journalières où là, on donne à manger soi-même à son chien. Donc, on lui fait cuire de la viande, des légumes, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un tas de choses. Mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, tout ça, ça a un coût et il faut le prendre en compte aussi dans son questionnement avant l'adoption. Et puis, je terminerai sur une autre qui est une dernière question sur cette rubrique-là. Là, c'est est-ce qu'il y a d'autres animaux à la maison ? Oui. Voilà. Parce que ce n'est pas évident qu'ils s'entendent bien. Exactement. Exactement. Si oui, est-ce que les animaux qu'on a déjà à la maison sont des animaux plutôt sociables ou pas ? Il faut prendre en compte le fait qu'ils vont être forcément perturbés par l'arrivée d'un nouvel animal. Mais de la même façon, le chien qui va arriver à la maison va devoir s'habituer aux animaux qui sont en place. Et là, il va y avoir aussi tout un tas de règles à respecter pour que la cohabitation se passe bien. En plaisantant, j'appelle ça le feng shui. Parce que si vous voulez, en patois, je ne sais pas si vous parlez un petit peu patois, on dit un chien, c'est un chi, si vous voulez. Et en feng shui, justement, il faut que le chi circule bien dans la maison. Oui. Donc, s'il y en a plusieurs, ils peuvent se rentrer dedans, c'est terrible. Voilà. Oui, oui, oui. Ça peut générer des cas d'agressivité, c'est clair. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà. Pour les déjà quelques petites questions à se poser sur soi, sur sa famille, sur son mode de vie. Mais c'est très bien, parce qu'effectivement, les gens ne pensent pas faire ce que vous venez de faire. Je pense que c'est très impulsif, non ? Oui, oui, oui. Souvent, ce sont des achats d'impulsion, effectivement. Allez, on va faire plaisir, allez pour Noël. Voilà. Le petit chiot qui va bien dans le petit paquet avec des trous pour qu'il respire. Voilà. Voilà. Ou bien, on va se promener un dimanche dans un refuge et puis, on craque pour un animal, évidemment. C'est difficile. Les refuges sont vraiment des endroits où ça peut être assez difficile, quand on voit tous ces animaux qui aboient, qui sont dans leur box, qui sont tristes. Enfin, voilà. Et donc, on peut craquer assez facilement. Bon, voilà. Il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Donc, la deuxième rubrique, ensuite, c'est les questions qui sont propres à l'animal. Voilà. Est-ce que je veux un petit gabarit ou un gros gabarit ? Et au-delà de ça, est-ce que je veux un chien sportif parce que moi-même, je suis sportif ? Ou est-ce que je veux un chien plutôt pantouflard parce que moi, le sport, ce n'est pas trop mon truc ? Et je ne vais pas forcément consacrer beaucoup de temps à la sortie de mon animal ou à son exercice physique, à sa dépense physique. Donc, il faut en fait que l'animal corresponde au maître et que le maître corresponde à l'animal. Effectivement, il y a des chiens, comme vous le disiez, qu'il faut au moins qu'ils courent 10 km par jour. Voilà. Il y a des chiens sportifs ou de travail qui ont vraiment besoin de se dépenser énormément dans la journée. Et si on n'est pas capable de leur apporter ça, c'est là où peuvent commencer les difficultés. Parce que le chien, il a forcément des problèmes de santé s'il ne fait pas son quota de sport, non ? Il peut développer des problèmes de santé ou des problèmes de comportement. C'est-à-dire que toute son énergie qui n'est pas dépensée, il peut simplement la dépenser à la maison en faisant des destructions, en faisant des bêtises, du vol ou en développant de l'agressivité. À ce moment-là, il faut lui apprendre des tâches ménagères parce que c'est vrai que c'est de l'énergie inemployée des fois. Alors voilà. Bon, là, il faut un bon éducateur pour le dresser. Avec un petit plumeau attaché à la queue pour faire les poussières. Voilà, exactement. Alors après, au-delà de la dépense physique à l'extérieur, on peut aussi apporter de la dépense mentale à son animal. C'est-à-dire de la dépense qui permet de travailler l'odorat notamment. Ça, c'est une dépense aussi très très importante à laquelle on ne pense pas forcément. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir sur tout ça. Donc voilà, petit ou gros gabarit en fonction de la place que l'on a, notamment sportif ou pantouflard. Est-ce que je veux un chien de compagnie, qui sera le bon toutou que je peux emmener partout et qui s'adapte ? Est-ce que je veux un chien de garde parce que j'ai une propriété et que j'ai un peu de crainte ? Est-ce que je veux un chien d'alerte ? C'est-à-dire plutôt un chien qui va faire du bruit. Un chien de travail parce que j'ai des moutons, j'ai je ne sais quoi, un troupeau qu'il faut que j'encadre. Un chien de concours. Donc tout ça, il y a plein de catégories comme ça. Mais c'est vrai, on les énumérants, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de catégories. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça, il faut y penser. Et puis enfin, est-ce que je veux adopter un chiot parce que c'est craquant, parce que cette petite boule de poils, voilà, forcément c'est tout mignon ? Ou est-ce que je préfère adopter un chien adulte ? Parce que là aussi, on a plein de chiens en refuge, en association, souvent des chiens adultes, voire seniors. Ça, ça fait de la peine, ça. Voilà, exactement. Parce que le pauvre chien... Alors, est-ce qu'il y a des fins hollywoodiennes quand même dans la majorité des cas ou ça se termine mal ? Alors, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Non, vous n'avez pas de chiffres là-dessus. Non, non, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Moi-même, j'ai adopté en avril dernier un chien qui était en association, qui a alors grosso modo 8 ou 9 ans. Et il était tout content d'aller avec vous ? Et en fait, ça a été un coup de cœur. Je devais l'accueillir une dizaine de jours en tant que famille d'accueil et en attendant qu'il ait une famille d'adoption. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce chien. Donc, je l'ai gardé, j'ai décidé de l'adopter. C'est un chien qui était, c'est un labrador, il s'appelle Loki. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil s'il m'écoute. Et en fait, c'était un chien qui est arrivé en surpoids, qui manquait de socialisation homme et congénère. Donc, voilà, qui avait quelques problèmes de comportement. Et aujourd'hui, après 8 mois, c'est un chien qui est bien dans ses pattes, qui a retrouvé une deuxième jeunesse. Qui n'est pas trop mal éduquée quand même, je dois le dire. Il est bien tombé, hein ! Et donc, voilà, tout ça pour dire que... Et le chien aujourd'hui, je sais qu'il est reconnaissant. Auparavant, il ne me léchait pas. Ah oui, il avait tendance à être agressif. Non, non, pas du tout, pas avec moi, mais à être un peu distant. Voilà, à ne pas avoir ces petits moments de complicité, de familiarité, de léchouille, de caresse, voilà. Et en fait, ça demande du temps parce que c'est un vrai traumatisme pour un chien d'être abandonné et de se retrouver dans un autre foyer, de prendre ses marques. Donc, ça demande du temps, il faut être patient, il faut lui apporter de l'amour, il faut répondre à ses besoins. Et aujourd'hui, c'est un vrai cadeau pour moi quand il vient me léchouiller, c'est que du bonheur. Et bien, en plus, c'est affectueux ces chiens-là, un labrador. C'est hyper affectueux, c'est hyper affectueux. Donc, franchement, voilà, il faut vraiment se poser la question quand on adopte, pourquoi pas un chien adulte, pourquoi pas un chien senior ? Il a aussi besoin de retrouver un foyer pour terminer sa vie dans les meilleures conditions. Et vraiment, les chiots, évidemment, c'est super mignon, c'est craquant. Mais un chiot, c'est encore une autre aventure parce qu'il faut tout lui apprendre. Et c'est une page blanche. Il faut lui apprendre la propreté, il faut lui apprendre à se comporter correctement, il faut lui apprendre les ordres de base. C'est vraiment un boulot à temps plein, j'ai envie de dire. C'est comme des enfants. C'est comme des enfants, il faut se lever la nuit pour le sortir. Enfin, voilà, c'est autre chose, c'est une autre relation, c'est une belle aventure aussi, mais c'est vraiment autre chose. Donc, cette question-là, elle est très importante et il faut se la poser. Et puis enfin, est-ce que je vais chercher mon chien dans un élevage ou est-ce que je vais chercher mon chien dans un refuge, dans une association ? Là aussi, il faut se poser la question. On a 100 000 abandons par an. Les refuges sont pleins à craquer d'animaux, notamment de chiens. Donc, voilà, il faut poser le pour et le contre. Et la tendance, les gens vont plutôt... La tendance de ces dernières années, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont plutôt continuer à acheter des chiots ? Il y a toujours un commerce autour du chien, autour des élevages, des éleveurs. D'ailleurs, voilà, enfin, il y a de tout. Il y a de très bons élevages, il y a de moins bons élevages. Il faut faire très attention quand on prend contact avec un éleveur. Essayer de se renseigner le plus possible pour s'assurer que les premières semaines de la vie du chiot au sein de l'élevage se passent dans les meilleures conditions. Que le chien va être socialisé, à la fois avec les autres animaux, à la fois avec les humains. Donc, il y a plein d'alertes à avoir et vraiment, il faut se renseigner très, très sérieusement. Parce qu'effectivement, il y a ce temps de latence qu'on ne pense pas forcément. C'est ce que vous soulignez dans votre exemple, que le chien ne s'habitue pas tout de suite. Le chien ne s'habitue pas tout de suite à son nouveau foyer. À son nouveau foyer, là, parce que votre labrador, il a quand même mis un certain temps, il vous a étudié, quoi, un petit peu. Exactement, exactement, c'est ça, c'est ça. Il a, voilà, il a jaugé un peu où il arrivait, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire, comment se comporte son maître. Donc, oui, 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 c'est... Mais après, une fois qu'on a gagné la confiance de son chien, après, c'est que du bonheur. C'est que de l'amour inconditionnel. Exactement, exactement. Moi, j'appelle ça des concentrés d'affection. Le chien, c'est un concentré d'affection, et quand il remue la queue, c'est la cuillère qui remue dans le concentré. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, voilà, une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions-là, vous avez déjà pu établir un bon diagnostic de la situation, et là, vous pouvez commencer à vous engager sur une démarche d'adoption. Mais vous savez, vous pourriez en faire une grille de ça. C'est vrai. Vous la... Enfin, pas la commercialiser, mais la donner aux gens... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour les futurs propriétaires ou les gens qui s'interrogent. Et puis, pour terminer cette petite chronique, j'ai juste une dernière, comme ça, question. Mais au fait, pourquoi voulez-vous adopter ? Tout simplement. Pourquoi voulez-vous adopter ? Alors, vous avez tous certainement différentes raisons, et quelles que soient les raisons, interrogez-vous sur les besoins de votre futur animal de compagnie. Pensez qu'il devra courir, qu'il devra rencontrer des congénères, qu'il devra se dépenser physiquement et mentalement. Et tout cela, ce n'est ni négociable, ni optionnel. C'est-à-dire que votre chien, il a besoin de ça pour vivre. Donc, quel que soit le temps, quel que soit... Alors, le temps, je parle de la météo, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Quelle que soit votre humeur, vous devrez répondre à ses besoins pour tout simplement respecter votre animal. Et c'est sur ces mots que je vais conclure ma chronique aujourd'hui. Chère Carol, c'était un plaisir. Donc, voilà, on a fait l'état général, là. Exactement. Et puis, on reviendra avec d'autres questions. On sent que vous connaissez votre sujet, chère Carol. Je vous remercie, Lionel. Eh bien, au plaisir de vous revoir. On se revoit donc dans 15 jours, c'est ça ? On se revoit dans 15 jours, exactement, à la même heure. Donc, on garde secret le prochain thème. On garde secret le prochain thème. Voilà, comme ça, j'aurai le plaisir de le découvrir avec vous. Exactement. Merci à vous, super. Bonne fin de journée à tous, merci. Radio Flamme.